Bonjour, c'est Jean-Pierre Gagné de JP Gagné Productions dans le cadre justement du méga cadeau qui est un cadeau qui va regrouper justement des cadeaux qui ont généreusement été donnés par plusieurs intervenants dans le domaine du développement personnel, de la santé, de la croissance. Autrement dit, bien-être santé, c'est le domaine dans lequel je demande les cadeaux et une et plusieurs personnes maintenant, je le sais, vont recevoir un de ces méga cadeaux. Donc, pour un de ces cadeaux, aujourd'hui, je vous présente Sarah Leblanc de Mosaïque Santé. Donc, bonjour Sarah. Allo Jean-Pierre, merci de cette belle opportunité d'offrir justement la santé aux gens. Je me présente un peu. Sarah Leblanc, je suis naturopathe et massothérapeute agréée. Je suis devenue naturopathe suite à la maladie. En fait, je suis devenue massothérapeute aussi suite à la maladie à deux épuisements professionnels. Et par la suite, je me suis retrouvée avec un diagnostic de colitulcéreux. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de reprendre ma vie et ma santé en main et d'aller faire mes formations pour devenir naturopathe. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est que trouver les solutions naturelles pour sortir de la maladie et faire de la prévention. Donc, tu as voulu comprendre. Tu as voulu comprendre ce qui t'arrivait et non pas juste avoir une solution extérieure. C'est en plein ça. Parce que ça, je l'ai fait souvent. Je l'ai fait longtemps de mettre des petits pansements sur mes problèmes de santé. Et quand j'ai commencé ma formation, c'est là que j'ai compris que c'est correct de mettre des petits pansements parce que si tu ne dors pas, tu veux dormir. Mais il faut aller voir pourquoi tu ne dors pas. C'est là qu'on va être capable de régler le problème de santé. Et c'est ce que j'ai fait avec mon diagnostic de colitulcéreuse. Je suis allée trouver qu'est-ce qui a occasionné ce déséquilibre-là. Et j'ai réalisé que tous les petits signaux avant, que je mettais de côté parce que moi, ils faisaient partie de ma vie. C'était comme, ben non, c'est normal. On les croit sans importance. C'est en plein ça. On les met de côté et on fait « off, ça va passer ». Oui, ça passe, mais ça revient. C'est un peu comme le signal si tu as le feu qui est pogné dans ta maison, mais il n'est pas trop évident. Le signal d'alarme, il sonne tout le temps. Là, à un moment donné, tu fais « ça m'énerve, ça ». Tu enlèves le signal d'alarme, tu enlèves les batteries. Tu enlèves la batterie, c'est réglé le problème. Tu l'entends un peu, mais le feu continue à courir dans les murs. À un moment donné, là, il va sortir. C'est ce qui est arrivé aussi avec la maladie que j'ai eue et c'est ce qui arrive avec beaucoup de gens qui viennent me voir. Trop de gens, oui. Moi, j'ai fait des séjours aux urgences et j'ai vu des gens là-bas, j'ai entendu des gens qui me disaient « mon Dieu, s'ils savaient quoi faire avec le problème qu'il y a, ils ne seraient pas là parce que c'est un petit problème qui pouvait se régler facilement à la maison. Mais quand tu ne le sais pas, bien là, tu vas voir le médecin, tu vas voir que c'est correct. Mais il y a tellement de petits symptômes qu'on est capable justement de solutionner. Bien, c'est ça, il faut simplement les voir. C'est ça. Ce n'est pas juste des solutionnés, comme tu disais, c'est vraiment d'aller voir en arrière. Qu'est-ce qui fait que cette lumière rouge, moi j'appelle ça des lumières rouges. Qu'est-ce qui fait que cette lumière rouge-là, elle allume? Puis là, je ne vais pas aller voir le garagiste parce que je vais prendre l'image d'un auto en voulant dire « déplogue-moi la lumière » parce qu'elle allume toujours. Non, ce n'est pas le problème en arrière. Souvent, on ne va pas en arrière. On calme le symptôme, on calme le symptôme, on calme le symptôme. Puis en arrière, bien, ça frappe encore plus fort, ça frappe encore plus fort. C'est ça. Pour moi, le corps, c'est comme un enfant. Oui. L'enfant, là, quand il veut être écouté, il va tirer sur le pantalon de maman, de papa. Puis si maman, papa n'écoutent pas, bien, à un moment donné, il va se mettre à faire des niaiseries. S'il n'écoute pas encore, bien, il se met à faire une crise de bacon en plein milieu de tout le monde. Le corps, c'est la même chose. Le moins on l'écoute, plus il va te faire une crise majeure. Il faut l'écouter avant, de dire, OK, je m'occupe de toi, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis comme ça, tu vas éviter de tortoier avec des grosses maladies. Fait que c'est beaucoup ce que je fais avec les gens et de leur faire prendre conscience. Je fais de la gestion de poids aussi. C'est beaucoup ça dans la gestion de poids. C'est plus que simplement l'alimentation. Parce qu'il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui veulent perdre du poids. Puis quand on commence le programme, c'est lent. Mais on réalise que c'est des gens qui sont épuisés. Le système immunitaire, il n'est pas là. Le système immunitaire, le cirrénal, tout est bas, tout est à zéro. En plein temps, ils sont dans l'inflammation majeure. Le corps, il se défend contre ça. Il ne peut pas perdre du poids. Fait que c'est de retrouver la santé. Après ça, tu vas être capable de perdre du poids. Il y a plusieurs gens qui me disent, non, non, je ne suis pas stressé. Mais quand je les écoute, moi, je suis stressé pour eux autres. Mais c'est comme tu disais tantôt, le symptôme stress est là depuis tellement longtemps qu'ils pensent que c'est comme ça tout le temps. C'est leur fonctionnement. J'ai toujours été comme ça. Mais c'est parce que tu as toujours été stressé. C'est ça. Oui. Et ils aiment leur job. Oui. Moi, j'ai des gens qui me disaient, oui, mais j'aime ça. Oui, tu aimes ça. Tu n'aimeras pas moins ça si tu apprends à gérer le stress. Il y a des outils, il y a des plantes, il y a des huiles essentielles qui vont aider à couper cet effet-là dans le système. Donc, ça va t'amener à t'apaiser. Tu vas mieux dormir, tu vas être moins en inflammation et tu vas être capable de perdre du poids aussi. Ta santé va s'améliorer en même temps. Fait que, tu sais, pour moi, la santé, le corps, c'est un truc. On ne peut pas rien compartimenter de dire, je te fais perdre du poids. C'est facile, mais ce n'est pas sur du long terme. Je te règle ton problème de sommeil. C'est facile. Je vais te donner un somnifère. Le médecin va te donner un somnifère. Je vais te trouver des huiles essentielles, mais tu ne régleras pas le problème qui cause ton insomnie. Moi, c'est ce que tu fais avec les jeunes. C'est ça. Je vais leur faire prendre conscience qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont être capables de mieux se gérer par la suite aussi. Ils vont avoir moins besoin de moi, moins besoin des médecins, mais ils vont devenir autonomes. Puis moi, c'est un de mes buts aussi. Parce que si j'avais su avant ce que je sais maintenant, jamais je ne me serais retrouvée avec le problème de colitis de sérus. Tu n'aurais jamais été aussi loin. Jamais. Jamais, jamais. J'ai perdu 30 livres en deux mois. J'ai eu peur de mourir. Ah oui, c'est beaucoup. C'est drastique. Ah oui, je ne gérerais plus rien. Jamais je ne me serais rendue là. C'est de conscientiser. Puis maintenant, je n'ai plus le problème. Parce que j'ai trouvé mes causes, j'ai travaillé sur les causes, mais je suis capable de reconnaître. Je ne t'entends plus. Oui, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Good. Je ne t'entends de plus. Oui, désolé. Donc, c'est ça. C'est vraiment de trouver avec les gens leurs solutions pour améliorer leur santé sur une base permanente. Ils vont être capables sur du long terme de maintenir. C'est ça, Mosaïque Santé? C'est ça. En fait, Mosaïque, c'est vraiment la mosaïque de ta vie. C'est la mosaïque... J'aime bien l'image, Mosaïque. C'est en plein ça, effectivement. Puis c'est de même que j'ai identifié mon nom d'entreprise. Parce que pour moi, la vie, l'être humain, ce n'est pas rien que le corps. C'est le corps, c'est l'esprit, c'est les émotions, c'est ton environnement social, c'est ton environnement alimentaire. C'est toi, c'est tes patterns. C'est tout ça, ta mosaïque. Moi, je travaille majoritairement sur, oui, ton alimentation, les plantes et les huiles essentielles. Si j'ai besoin, je vais référer. C'est aussi ça, cette mosaïque-là. Moi, c'est une mosaïque. J'ai besoin d'un psychologue, besoin d'un autre thérapeute. Donc, on va aller travailler à ces autres. Si on prend ton... Je prends le cœur de ton service, le service que tu offres, Mosaïque Santé. OK? Le service que tu offres, c'est... Comment tu peux me le résumer pour que les gens puissent s'identifier, voir si ça répond à... C'est sûr, on peut faire beaucoup, mais souvent, on a un service de base, comme on dit. Oui. Bien, il y a trois façons de venir me voir. OK. Trois pour trouver des produits naturels de qualité. Oui. Il y a toutes sortes de choses qui se font sur le marché. Moi, je travaille avec des compagnies qui me garantissent la qualité. La deuxième façon, c'est de régler un problème de santé, mais par les produits naturels. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la médication, c'est qu'on remonte la santé. Ça fait que les gens, ils vont venir faire des préventions et regarder de quelle façon ils sont capables de solutionner. le problème de santé qu'ils ont. Et l'autre façon de venir me voir, puis quand je dis de régler un problème de santé, c'est autant avec la naturopathie qu'avec la massothérapie. Je suis aussi massothérapeute agréée et je travaille majoritairement. Ça fait des mobilisations autant que... En fait, je travaille surtout avec le shiatsu et la fasciothérapie. C'est vraiment deux approches globales. Ma façon de travailler, c'est vraiment dans la globalité. Donc, c'est la fasciothérapie et le shiatsu. Et l'autre façon, c'est d'aider les gens avec les huiles essentielles à se développer pour comprendre les huiles et savoir comment les utiliser pour eux autres. Et ceux qui ont le goût, bien, ils vont pouvoir développer un revenu s'ils veulent. C'est vraiment les trois façons de venir me rencontrer. Donc, le cadeau que tu offres? Oui. Le cadeau que j'offre, c'est... En fait, c'est ça. C'est une rencontre de 30 minutes d'évaluation santé. Donc, la personne, elle peut venir voir un besoin précis. Ça peut être rien que pour des connaissances générales. Ça fait que ça peut être pour découvrir c'est quoi les huiles essentielles, qu'est-ce qui est mieux adapté pour cette personne-là. Ça fait que c'est une rencontre en natureau de 30 minutes. qui peut se faire en ligne. Ça peut se faire à distance en ligne. Parce qu'il y a des gens de partout, là. Je t'avertis, il y a des gens de la Belgique, de la Suisse, de la France, autant que du Québec. Oui, effectivement, ce que je dis... Ah oui! Wow! En fait, j'ai des clients en Europe, j'ai des clients à Montréal, j'ai des clients un peu partout. Donc, oui, par Skype, par Messenger, ça se fait très bien. En personne, je le fais également aussi. Mon bureau, moi, je... Oui, pour les gens plus proches. C'est ça. Moi, je suis à Québec, à Sylvie. Donc, je le fais aussi, là. Ceux qui sont... Voyons, s'ils veulent venir me voir, ils vont être les bienvenus aussi. Ça a une valeur de 50 $. C'est ça. Fait que moi, je rajoute ça, là, dans la valeur du cadeau, là. 50 $ de plus. Oui, oui. Fait que c'est génial. Et les gens qui sont intéressés à en savoir un peu plus, à te connaître ou à te rejoindre? La façon la plus facile, surtout pour les gens de l'extérieur, ça va être par le courriel. OK. Le courriel, c'est simple. C'est Mosaïque Santé. Mosaïque avec un K. Donc, M-O-S-A-I-K-S-A-N-T-E. En un mot. En un mot. En un mot, pas d'espace. Donc, Mosaïque Santé à commercial.gmail.com. OK. J'ai mon site Internet aussi, qui est Mosaïque Santé.ca. Fait que les gens, ils vont pouvoir aussi trouver de l'information dessus. J'écris souvent des articles sur la santé, sur différents sujets. C'est comme un blog. Oui, c'est un blog. Donc, qui fait office de mon site Internet. Donc, tu as l'intérêt à s'abonner. Oui. Bien oui, parce que j'écris régulièrement des articles sur, c'est ça, à chaque... En fait, à chaque saison, mais à tous les mois, là, je vais écrire des articles. J'ai un groupe aussi en santé pour la vie avec Mosaïque Santé. Un groupe Facebook. Fait que les gens, ils vont pouvoir échanger avec moi s'ils ont des questions du niveau de la santé. S'ils ont des commentaires, ils vont pouvoir venir les placer. Des témoignages, des commentaires, des questions. Oui. C'est super génial, ça. Oui. Donc, je te remercie énormément de faire partie de cette idée de foudre-là que j'ai eue, justement, de faire un méga cadeau. Puis d'avoir une chanceuse, mais il va y en avoir plus qu'une, comme je l'ai dit, un chanceux, une chanceuse qui va gagner le cadeau. Et si vous écoutez cette vidéo et que vous aimez partager, s'il vous plaît, pourquoi? Pour faire connaître autant le cadeau que les intervenants, justement, qui participent généreusement à ce cadeau. Fait que là-dessus, je te remercie de participer. Et je te laisse le mot de la fin si tu auras un message que tu aimerais donner aux gens qui vont écouter cette petite vidéo. Avant de faire mon petit message, je voulais simplement toi te remercier. Merci. Merci de permettre ça, de permettre aux gens de découvrir plein de merveilleuses personnes au niveau de la santé, au niveau de la croissance personnelle, de permettre aux gens de prendre soin d'eux autres. Puis le message, c'est vraiment ça, c'est qu'on a le pouvoir, on a la capacité de prendre soin de soi. Et trop souvent, on le remet dans les mains des autres. Donc, de découvrir comment on fonctionne, de découvrir qui on est, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Merci, Sarah. Juste que ce que tu as donné est déjà un cadeau pour les gens. Ah, merci! Je peux te donner des beaux conseils en même temps, puis des belles réflexions. Merci beaucoup, merci tout le monde, et n'oubliez pas, partagez pour qu'il y ait le plus de gens possibles qui puissent accéder à ça. Merci tout le monde. Bye bye! À bientôt tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada